Et yo les gens c'est Mustiz, j'espère que vous allez tous très très bien, en tout cas je la forme, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 4 de ce road Tous 100€ et comme vous pouvez le voir les gars on est malheureusement à 22,28€ parce que comme je vous l'ai dit malheureusement l'Uruguay a perdu hier soir Et je suis vraiment dégoûté parce qu'ils ont vraiment très très mal joué et bon c'est vraiment dommage parce qu'on était à 39€ et là on se retrouve à 22,28€ Donc voilà c'est vrai que ça fout un petit peu le seum mais bon voilà on avait posé 15€, on n'a rien reçu, pareil sur la supercôte si l'Uruguay était, imaginez juste que l'Uruguay ait gagné On était à 71€, donc 71 ouais c'est ça et voilà comme je le disais je me suis trompé en fait de match piège, moi j'étais sûr qu'il y aurait un match piège Et je pensais que c'était la Colombie alors qu'en fait c'était l'Uruguay donc c'est vraiment dommage Donc voilà écoutez on est à 22,28€, c'est pas comme s'il nous restait 2€ Donc on va voir ce qu'on peut faire, donc déjà j'aurais bien voulu mettre la Suisse parce que la Suisse je les sens plutôt bien C'est vrai qu'ils partent quand même favoris dans ce groupe même si bon je pense qu'ils vont terminer deuxième, je vois quand même la France terminée premier Ensuite France Honduras, on va mettre la France quand même, je vois pas la France perdre ou faire match nul, ils sont obligés de gagner Et ensuite il y a Argentine-Bosnie, et le truc avec Argentine-Bosnie c'est que je trouve, enfin je sais pas je trouve que la Bosnie est pas dégueulasse non plus Mais bon ça reste quand même l'Argentine donc je me dis écoutez on va mettre l'Argentine, on verra bien Et donc là on est à quoi ? On est 1,34, 1,30 et 2,30 Donc voilà c'est plutôt pas mal, si on pose 15, on se retrouve quand même à 60€ Et c'est carrément énorme Le seul truc c'est que j'ai peur un petit peu avec la Suisse, parce que voilà l'équateur ok c'est l'équateur mais ils sont pas dégueux dégueux non plus Donc attendez on va voir la cote de la double chance, ce que c'est Suisse et égalité ouais ça reste 1,22 Alors alors, on voit ça Si on vire 2,30, voilà qu'on met le triple à 15 Ça nous fait 31,88€, ça reste quand même assez intéressant Même si bon, franchement j'ai quand même envie de tenter la Suisse J'ai envie de tenter la Suisse parce que voilà il faut prendre un petit peu de risque Sinon voilà c'est pas marrant, il faut pas toujours rester sur nos double chances Après moi pour le moment je vois plutôt ça Après on peut peut-être parier seulement 10, voilà comme ça après on est à 40, il nous reste quand même 12 au cas où on perd Donc voilà, moi j'avais vu dans les commentaires que vous m'aviez dit Argentine gagnant Suisse il me semble que vous m'aviez aussi dit gagnant Donc voilà on verra bien ce que ça donnera Moi j'ai envie de poser 10 Donc ça m'a l'air plutôt pas mal Donc ce qu'on pourrait faire c'est qu'on pourrait aller faire un tour du côté de la supercôte Voir si on a un truc d'intéressant Équateur, France et Argentine vainqueurs Euh non, on va peut-être pas faire ça Euh Mais cette côte a l'air super intéressant La supercôte on va peut-être la jouer demain En tout cas on va en rester là pour cet épisode Donc la Suisse gagnante L'Argentine gagnante, la France gagnante On pose 10€ et donc là si on gagne ça fait 30€ de bénéfice Et on devrait se retrouver à 52€ Donc écoutez on peut que croiser les doigts Je veux dire on est quand même si on s'est trompé hier Enfin si je me suis trompé hier On reste quand même à 6 sur 7 sur cette coupe du monde Donc voilà moi je trouve que c'est pas dégueulasse du tout Donc écoutez croisez les doigts pour moi Et n'hésitez surtout pas encore à me donner vos promenostics pour demain Avec Allemagne-Portugal Le match du Nigeria Et tout ça Donc voilà écoutez moi je vous dis à demain Et à la prochaine pour de nouvelles vidéos Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz